Salut les parents, j'ai envie de m'adresser ici à toutes les mamans ou tous les parents simplement qui ont parfois tendance à s'oublier pour le bonheur de leurs enfants, qui ont parfois tendance à endurer certaines situations qui ne leur conviennent pas ou plus parce qu'elles pensent que c'est ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Ça a été mon cas et j'ai envie de vous partager les réflexions qui m'ont énormément aidée à faire de bons choix, les choix justes pour moi. Si vous me suivez, c'est que vous adorez certainement être tenu au courant de tout ce qu'il existe. Éducation positive, portage, sevrage naturel, couche lavable ou HNI, pédagogie Montessori, coopérer plutôt qu'imposer et parler de ses sentiments plutôt que de crier. Sauf que parfois, tout cela peut paraître très contraignant ou même extrême. Vous vous en voulez de ne pas toujours y arriver et vous ne vous y retrouvez simplement pas. Et c'est parfait comme ça car aucun choix n'est bon, aucun choix n'est mauvais. Aucun n'est tout noir ou tout blanc. Ils sont juste adaptés à votre style de vie, vos valeurs, vos convictions ou celles de votre famille. Ou peut-être à vos finances ou simplement à ce que vous traversez actuellement. Ce n'est pas parce que l'on fait différemment des autres que l'on fait mal. Parce que c'est souvent ce qu'on nous renvoie. Comme si on devait tous se ranger, tous faire de la même façon. Comme s'il n'y avait qu'une seule bonne façon de faire. Qu'un chemin alors que nous sommes tous tellement différents. A la fin de cette vidéo, je vous laisse deux petits jeux pour tenter de prendre distance avec cette culpabilité et plein d'astuces. Mais avant ça, tentons de mieux comprendre ce qui nous amène à ce drôle de sentiment qu'est la culpabilité. Pour mon premier enfant, j'ai tout construit de ce qui faisait sens pour moi. J'étais jusqu'au boutiste. Accouchement physiologique, maternage proximal pour mieux respecter les besoins de mon enfant. Allaitement prolongé, pas de tétine, l'ADME avec uniquement du bio, sans gluten, ni sucre, ni sel ou produits animaliers. Le portage, mais pas dans n'importe quoi, ni n'importe comment. Pas de VO, la langue des signes, le cododo. On a même tenté l'hygiène naturelle infantile. D'ailleurs, je vous laisse ici le lien de ma vidéo sur l'hygiène naturelle infantile et les couches lavables. Ces idées m'ont permis de vivre ma parentalité avec beaucoup de sens. Et je m'y retrouvais complètement, au niveau des principes. Par contre, j'ai dû me faire à l'idée qu'être une maman parfaite, la maman parfaite que je voulais être n'était qu'un fantasme, une illusion. J'ai vite réalisé que je m'essoufflais et que je n'arrivais pas à garder le cap sans renier sur mon bien-être, sur le fait de prendre du temps pour moi sans culpabiliser. Vous savez ce moment où vous prenez du temps pour vous, alors que vous avez l'impression que vous devriez être en train de faire autre chose qui permettrait à votre enfant de se sentir plus heureux, ou mieux protégé, ou mieux entouré. Et que vous avez ce pincement au cœur d'avoir choisi de prendre du temps pour vous et vous êtes envahi d'une grande tristesse. Et là est le problème, la culpabilité. Du moins, c'est ce que je pensais. Car aujourd'hui, je pense plutôt que le problème que l'on a, c'est de croire que la culpabilité est un problème. Elle nous permet d'avancer. Certaines fois dans ma vie de maman, j'ai pu lâcher la culpabilité pour pouvoir célébrer l'erreur. L'erreur qui me permettait de grandir, de célébrer un apprentissage. J'ai parfois dû faire une croix sur des principes qui me tenaient lourdement à cœur pour me préserver, préserver mon sommeil, ma santé, mon corps, ou même mon couple, ma sérénité. En fait, la culpabilité, c'est un peu comme un meilleur ami qui est capable de dire des choses inconfortables, qui peuvent blesser et qui permettent de grandir. C'est un cadeau. C'est pour ça et pour tant d'autres apprentissages que je remercie chaque jour ma fille de me faire grandir avec elle. Bref, c'est en devenant maman que j'ai vraiment réalisé à quel point j'étais prête à souffrir pour faire plaisir à mon enfant. Ou du moins, en faisant ce que je pensais être le meilleur pour elle. Peut-être que ça vous parle. Cet amour qui se donne sans que celui qui donne ne respecte ses propres limites, ce qui est acceptable pour lui. C'est ce que j'appelle aujourd'hui un amour souffrant. Ça peut provenir de schémas familiaux. C'est moi, en tant qu'enfant, qui vous parle ici. Car ça m'est arrivé de ressentir ce genre d'amour avec ma maman. Et dans certaines situations, je me souviens que je pouvais demander et donc recevoir énormément. Et en même temps, il ne faut pas sous-estimer l'intelligence émotionnelle des enfants. Je pouvais facilement ressentir que mon parent se sacrifiait. Je me sentais alors coupable et j'avais difficile d'être en joie, alors même que mon désir venait d'être comblé. Et puis, est-ce qu'on a vraiment envie d'apprendre à son enfant qu'il faut souffrir pour aimer ? Quel rapport à l'amour lui offrons-nous ? Notre rôle, en tant que parent, n'est pas de rendre heureux notre enfant, du matin au soir. Mais bien de lui permettre de devenir un humain respectueux, aimant, autonome, qui a confiance en lui. Faire endurer à notre enfant un inconfort temporaire, afin qu'il soit capable de tenir compte des sentiments des autres, peut-être un apprentissage. Si parfois vous doutez, et vous ne savez pas ce que vous pouvez accepter ou ne pas accepter, que vous ne savez plus quelle décision prendre, Dans tous les cas, le plaisir d'un enfant ne devrait jamais se prendre au prix de notre souffrance. L'amour que vous portez à votre enfant ne doit pas être un amour souffrant pour être un amour fort et sincère. Il est préférable de ne rien donner, plutôt que de donner ce que l'enfant souhaite en lui laissant un certain poids de culpabilité. Comme je vous le disais, nos enfants comprennent beaucoup de choses. Et ça peut leur arriver de penser que notre souffrance est de leur faute ou de leur responsabilité. Ce qui engagera chez eux peur et culpabilité donc. Et plus tard, un enfant qui comprend qu'il a le pouvoir de jouer sur la culpabilité de son parent, pourra jouer de ça et appuyer là où ça fait mal. Mais comment réagir lorsque votre enfant se plaint, par exemple, de votre absence, ou que leur pas n'est pas bon ? Tentez de ne pas lui permettre de rentrer dans un jeu de pouvoir où vous seriez coupable de ces jeux de rôle dont je parle. Dans une vidéo sur le triangle dramatique, qui vous explique comment vivre des relations harmonieuses en famille. Tentez de lui permettre de trouver des solutions par lui-même, ou à tout le moins d'entendre sa peine, sans vous morfondre dans la culpabilité. Il accuse, il n'arrive plus à penser de façon constructive. C'est très difficile de ne pas s'effondrer en excuses et avoir honte, se dire qu'on aurait dû faire autrement, qu'on aurait dû être présent quand il nous le réclamait. Il n'empêche qu'on a pris soin de nous et qu'on est aussi important que nos enfants, qu'on ne sera jamais parfait et que cette occasion où tout n'est pas parfait est justement idéale pour le responsabiliser. Si c'est du repas dont il s'agit, on peut être présent pour lui permettre de trouver une solution qui va l'autonomiser et lui dire « C'est vrai, ces derniers jours, tu n'aimes pas ce que je cuisine. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça n'arrive plus ? Qu'est-ce que tu proposes de faire ? » C'est très difficile de ne pas agir et de juste rester présent. Et pourtant, c'est l'échappatoire le plus juste. Récemment, une amie a finalement décidé de divorcer. Sa plus jeune n'avait qu'un an et demi. Je me rappelle qu'elle était divisée entre continuer à endurer cette souffrance qu'elle vivait au quotidien et l'idéal de voir grandir ses enfants avec leur papa et maman vivant sous le même toit. Nos croyances sont parfois très limitatives. L'enfant n'a pas besoin de parents parfaits ni de conditions idéales ou que l'on a l'illusion de penser comme idéal par nos croyances, par les films, etc. Il a besoin d'une vie et de parents authentiques qui reconnaissent leurs erreurs, leur envie de changer quand ils ne se sentent plus heureux. Car oui, notre enfant a aussi besoin de connaître des parents heureux. Ce sont ses premiers modèles. Ça me fait d'ailleurs fort penser au principe qui est de mise dans les avions. Lorsqu'il y a une dépressurisation, on met d'abord notre gilet avant de mettre celui de notre enfant. On s'assure d'abord notre bonheur sur lequel on a un impact avant de s'imaginer que notre enfant pourrait ne pas être heureux si on prenait telle ou telle décision. Et si ça peut être inspirant de suivre sur Instagram des mamans extraordinaires, de lire des livres d'autrices qui vous portent ou sur des groupes Facebook des récits de mamans qui semblent tellement parfaites, s'il y a bien une personne à suivre et à écouter avant n'importe quelle autre, c'est vous. Vous ne ferez jamais aussi bien que si vous faites en vous respectant avec le cœur et avec cette joie et cette volonté de donner. Et puis il y a les parents ou tout simplement la famille qui n'arrivent parfois pas à comprendre nos choix trop bizarres, notre éducation trop laxiste ou cette façon de considérer les enfants comme des adultes quand on leur parle. Il ne devrait jamais être question d'injonction. Le seul juge, c'est vous, c'est votre instinct. Il n'y a que vous qui sachiez ce qu'il y a de mieux pour votre enfant, que l'on connaît mieux que personne. À partir du moment où vous réalisez que les influences, peu importe de qui elles viennent, génèrent chez vous plus de culpabilité que de responsabilisation et d'inspiration. Je pense qu'il est alors temps de vous protéger. Mais comment ? En accordant un peu moins de crédit aux autres et un peu plus à vous-même. Quelqu'un qui va beaucoup culpabiliser va accorder beaucoup de crédit à ce que les autres disent. Ça peut être les autres mamans, la famille ou même l'image que votre enfant peut avoir de vous. C'est quand l'estime de notre enfant ou de notre ami a plus d'importance que notre propre estime qu'il y a un déséquilibre. On n'a aucune idée de comment nos enfants penseront dans 20 ou 30 ans. Alors pour autant que vous soyez en accord avec vos décisions et que vous soyez à l'aise à pouvoir les expliquer le jour où votre enfant essaiera de comprendre. Et puis, on ne pourra jamais se projeter dans l'esprit des autres, ni même guider leurs pensées. Par contre, on peut tenter d'avoir une prise sur les nôtres en s'accordant un peu plus de crédit, tout en continuant de considérer les autres que l'on aime. Bien sûr, on ne sait pas toujours changer du jour au lendemain. Alors on peut juste commencer par tenter de pouvoir se distancier un peu des jugements et de s'accorder un peu plus d'attention de temps en temps. Il est important aussi de garder l'objectif global que nous nous fixons en tant que parents et ne pas le perdre de vue. Disons que l'idée est surtout de bien préciser que oui, nous avons les clés en main pour que nos enfants deviennent des adultes heureux, stables, équilibrés et bons. Et j'espère que mes vidéos vous aident pour concrétiser cet objectif. Et si votre idéal n'est pas atteint, il y a de fortes chances que la réalité se révélera être la meilleure option pour votre enfant. Il y a une phrase qui dit Il vaut mieux donner le biberon avec le cœur plutôt que le sein avec douleur. Si une situation est trop difficile pour vous, parce qu'elle est difficile à vivre, elle est stressante, que ça soit pour une question de difficulté du bébé de prendre le sein, de crevasse, mais aussi de pudeur ou de sentiment de rejet, de fatigue, peu importe les raisons qui peuvent vous pousser à arrêter, alors que ce n'était pas votre idéal. Faites ce que vous faites avec le cœur ou ne le faites pas. L'enfant ne se définira pas uniquement par nos actes et ne grandira pas avec un enfant intérieur blessé à vie parce que vous n'avez pas pu allaiter, mais que vous avez donné des biberons avec amour et cœur. Reconnaître qu'on ne maîtrise pas tout permet aussi de lâcher prise. La sur-responsabilisation des mères existe depuis bien plus longtemps que les réseaux sociaux, qui n'ont fait qu'exacerber cette ingérence dans les éducations de nos amis, de notre famille et de nos connaissances. Nos mamans connaissaient déjà le jugement des autres. Et le pire, c'est que ces jugements viennent souvent de nos pères, les femmes, les autres mamans. On pourrait tellement être source d'inspiration les unes pour les autres. Et au lieu de regarder ce à quoi notre amie ou notre voisine renonce, on pourrait regarder le bright side, comme on dit. Ce à quoi elle dit oui quand elle décide de prendre la poussette et d'épargner son dos qui la fait en souffrir. Ce qu'elle privilégie et qu'on n'arrive pas à faire quand elle laisse ses loulous à sa belle-mère pendant trois jours pour nourrir son couple et revenir d'un city trip toute amoureuse. C'est difficile d'en prendre conscience car on a tous notre point de vue sur ce qui est bon et sur ce qui est mal. Et on est souvent convaincu d'avoir raison. Quand on prend conscience que nos jugements ne sont que le reflet de la pression que l'on se met, on peut finalement se libérer et être plus soutenante et empathique envers notre soeur, notre voisine ou notre amie. J'aime me rappeler que la vie des autres ne concerne finalement que la vie des autres. Tout n'est qu'une question de point de vue. Et puis j'ai aussi envie de vous proposer un petit exercice. Prenez une situation qui vous a amené à culpabiliser. Est-ce que cette idée, cette pensée est réelle ? Est-ce que finalement cette information n'est pas qu'une supposition qui pourrait un jour être remise en question ? Ou bien est-ce que vous n'êtes pas en train d'imaginer ce que les autres pourraient penser de vous ? J'imagine une maman à qui il y a quelques décennies à peine, on a prétendu que le lait de vache était le meilleur pour la santé de son bébé. Meilleur que n'importe quoi. Ou qu'il fallait absolument faire dormir son bébé sur le ventre. Et cette maman, elle se sentait plus à l'aise d'allaiter. Et puis son bébé, rien à faire, il dormait vraiment mieux sur le côté. Elle peut avoir culpabilisé des années. Se dire qu'elle était définitivement trop bizarre et différente des autres. Cacher son allaitement, qu'elle taisait même à ses proches, elle s'est sentie seule, nulle et inférieure. Il n'y a pas d'objectivité. Tout n'est qu'une question de lunettes, de point de vue, de culture, de mode parfois aussi. Si vos choix vous respectent, ils seront dans tous les cas bons. Soyez-en convaincus. Si je peux vous laisser avec juste une phrase, ce serait Ne vous sentez jamais coupable de faire ce qui est bon pour vous. Si ça vous arrive à vous aussi de vous mettre une pression folle, j'ai envie de vous partager un petit jeu qui va vous permettre dès aujourd'hui, je l'espère, de vous observer sans culpabiliser. On a tous cette tendance à utiliser des Il faut, je devrais, j'aurais dû. Je vous propose de les noter. Afin d'en prendre conscience, de prendre conscience de la place qu'ils prennent. Prenez le temps parfois de vous demander ce qui vous pousse à les dire, à les penser. Est-ce que c'est vous-même qui vous mettez cette pression ? Votre éducation ou quelqu'un de notre entourage que l'on aime, notre rôle dans une relation ? Et puis, si ça fait sens pour vous, essayez de les remplacer. Il y a tant de formules qui nous respecteraient plus. J'aimerais, j'ai à cœur, j'ai envie, j'ai besoin. Si cette vidéo vous a parlé et a fait sens pour vous, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Et si vous pensez à certaines mamans ou certains papas, vos amis, qui ne se sentent pas toujours au top alors qu'elles sont extra, partagez-leur cette vidéo afin que ces idées puissent profiter au plus grand nombre. Nous sommes tous et toutes des papas et des mamans extraordinaires. Prenons bien soin de nous car nous sommes les modèles de nos enfants et ça commence aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt et d'ici là, soyez heureux !